et bonjour à tous et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de other side j'ai pas pu tourner la semaine dernière donc je m'excuse mais on reprend notre aventure la dernière fois on s'était pris une grosse fessée faut dire ce qui est notre petite équipe s'était fait massacrer donc nos cimetières est bien rempli malheureusement j'ai donc fait venir une nouvelle équipe on peut donc chouetter la bienvenue à josie à kouroumi à serénade et à slanet qui sont prêts à en découdre on commence donc tout au niveau 4 pour l'instant bon on a cramé quasiment toute notre vitae pour ça donc pour l'instant je leur ai pas mis de souvenirs d'autant plus que j'ai vu que la synapse qu'on avait raté du coup est toujours là on n'a pas pu la fermer donc et ben on n'a pas pu la fermer donc elle reste présente plus ou moins jusqu'à ce qu'on y arrive autant dire que ça va peut-être être compliqué et on peut pas passer au jour suivant tant qu'on les a pas fermé donc j'imagine qu'au bout d'un moment si on a plus assez de soeurs ça nous débloque ça et puis on doit voir des malus si on n'arrive pas à les faire on va quand même essayer de la refaire parce que pourquoi pas on va prendre cette fois chobiti on va emmener avec nous malice mais elle est un petit peu basse basse en paix malheureusement donc je pense qu'on va prendre serénade on va prendre slanet que j'ai mis la compétence pour mettre des coups quand des gens arrivent proches et vu l'éventuel bordel que ça peut être je pense que à mon avis c'est nécessaire est ce qu'on prendrait pas une chasse esprit supplémentaire ou alors zikina histoire d'avoir vraiment de la on va prendre deuxième mettre l'arme pour avoir vraiment du dps contre ceux qui sont proches et on va réessayer du coup cette petite mission oui mais le dismantle des prison non si c'est lui le beau ce qu'on va affronter je suis pas pressé de le rencontrer un écoute à son ouest alors du coup j'espère que cette fois le truc apparaîtra pas à l'autre bout du monde par contre on a direct un vert là donc il va falloir se concentrer à fond sur ce côté là zikina bien sûr est beaucoup trop loin ça fait chier on pourra aller jusqu'ici et lancer l'âme imprégnée mais après on sera en rage de toute façon slanet devrait être plus à porter déjà même si c'est pareil elle va probablement devoir rentrer en rage pour taper sachant qu'elle est en 48 donc de toute façon elle jouera avant nous enfin avant qu'on rejoue même si on rentre pas en rage eux sont assez loin donc ça va ce qui va être chiant c'est le garde-peste et la larve clairement sachant que si je vais jusqu'ici on est à portée donc on va aller là il a combien de vie ce truc 1325 slanet va pouvoir mettre une tatane hobbiti aussi même si elle se fera éventuellement flanquer serenade il y a moyen serenade elle joue à la fin c'est dommage on aurait pu mettre une posture un tir là je crois que je lui ai mis ça ah non j'ai mis le saut explosif ok donc de toute façon on aurait pu mettre le tir d'ombre euh ouais la question c'est est-ce que je prépare un coup de toute façon on va rester concentré dans ce coin là si possible en attendant en évitant les emmerdes putain on a direct une réanimation qui arrive quoi super alors ce qu'on va faire c'est qu'on va aller se coller à elle comme ça au moins l'attaque sera de flanc ici lui devrait pouvoir venir dans notre dos mais on sera pas on sera pas directement menacé normalement slanet il y a bien moyen que ça soit le one shot donc pour l'instant on va garder slanet en réserve euh serenade il faut qu'elle s'arrache beaucoup trop près eux jusqu'où tu peux avancer pour le voir ici tu le vois ça te coûte 24 c'est pas mal on va pouvoir lui mettre une rafale de flanc ça devrait suffire à lui faire suffisamment mal pour permettre à Zikina de le finir voilà parfait ok alors chobiti grâce exalté ah oui c'est vrai ça ça nous servira pas dans ce la compétence qui fait qu'on fait des dégâts et qu'on retarde les ennemis quand on prend des buffs mais on aura pas de buffs à mettre clairement donc on va se contenter de cogner voilà et de se regrouper en attendant l'invocation est-ce qu'on peut mettre un coup parfait boum alors serenade pour l'instant elle va se contenter de se rapprocher n'est-ce pas de préférence hors de portée du garde peste donc ici 3 autres qui apparaissent alors ils apparaissent ouf un garde peste ici un asset du fléau là ah une larve là putain ils nous refont le coup des larves à l'autre bout du monde quoi fait chier ça c'est la merde ça c'est clairement la merde lui il va aller là lui il va aller là donc nous ça veut dire qu'il faut qu'on commence à se diriger vers là-bas donc on va y aller tant pis avec Zikina pas le choix et on va activer une posture immuable ah la place ça va être violent ça alors la garde foie si je me mets ici je suis dans sa zone ce qui veut dire qu'il faut aller jusque là putain je sens bien qu'ils vont nous vraiment refaire le coup du truc à l'autre bout du monde mais le problème des larves c'est qu'on est obligé de les buter puisqu'elles ont leur attaque qui qui touche dans toute la map pas toute la map mais quasiment et ça c'est juste pas possible quoi on peut juste pas se permettre ça euh slanet c'est pareil t'avances tu vas prendre la posture immuable comme ça où qu'il se pose tu seras bien alors Serenade par contre euh toi tu m'embêtes vraiment par contre parce que si je veux t'avancer vraiment à un endroit potable il va falloir qu'on te crame toute ton énergie si je te mets là clairement euh tu vas te faire défoncer ou alors tu restes par là et tu butes lui et on commence à avancer un peu il y a encore des invocations là putain ils sont horribles les larves quoi ok ça fait un peu de dégâts mais c'est pas dingue putain puis il attaque direct quoi pourquoi il attaque direct ça je comprends toujours pas est-ce que c'était parce que j'étais dans sa case je sais pas euh il faut dégager lui du chemin on va pas pouvoir se rapprocher suffisamment avant qu'elle ait nos attaques ça va piquer euh 1038 de dégâts ou alors je fais une attaque comme ça mais ça fait 878 c'est moins bien alors que tant pis on va faire la petite lame imprégnée euh je suis obligé de gérer eux non mais j'ai l'impression que je vais devoir encaisser les tirs des larves ça fait mal leur attaque là immobilise une soeur après un dé de 60 inflige jusqu'à 500 dégâts et ça augmente l'armure ça c'est une réaction ok donc on s'en fout un peu euh ouais euh ouais bah on va devoir encaisser j'ai l'impression ça fait un peu chier mais bon allez on attend un peu ici alors lui il joue quand ? il joue en 30 le petit con il joue en 30 il va pouvoir aller taper sur n'importe qui ce qui veut dire qu'on l'a globalement dans l'os si je vais le coller et que je fais une lame imprégnée c'est à 30 que ça se déclenche est-ce que ça se déclencherait avant ? ça se déclencherait juste avant lui donc on pourrait faire ça alors ça va nous faire rentrer en rage ce qui me plaît assez moyennement mais bon il faut limiter le DPS là il n'y a pas le choix Serenade elle va se rapprocher et rien faire pour l'instant de toute façon un petit tir d'interception peut-être ça pourrait pas être inutile on va pas pouvoir interrompre les larves avec ça mais peut-être au moins celui-là s'il est pas mort si ça bute ça fait mal Zikina qui fait très 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 mal toujours alors il nous paralyse mais au moins on bute celui-là ok ils ont paralysé tous les deux à ce planète très bien ce qui veut dire que on peut venir ici ça a combien de vies ce truc ? 1200 on va devoir venir ici et lui faire une lame différée pas le choix alors putain ces invocations quoi qu'est-ce qu'on a ? du charognard du charognard un chasseur ça commence un charognard ici un infecté là c'est à Chobity de jouer Chobity on pourrait l'envoyer éventuellement gérer par ici je sais pas pourquoi on la voit ici ça peut être un petit bug dans la timeline parce qu'il y a un peu trop de bordel partout je pense les charognards il y a peut-être moyen qu'ils viennent la taper ouais non ça me parait assez improbable pas la peine de claquer une grasse du forgeron je vais sûrement le regretter mais c'est pas grave alors Serenade Serenade il faudrait qu'elle arrive à aller tuer cette larve là ça me parait assez improbable même en claquant tout ce qu'elle peut mais bon on va quand même y aller on va faire un tir d'interception on verra si ça si ça l'interrompt ou pas je suis pas convaincu oh ça l'a pas tué vous êtes sérieux Zikina t'as déconné là enfin t'as déconné c'est pas vraiment ta faute mais t'as déconné quand même elle est où l'autre larve elle est repartie très loin non il y en a une là putain il rejoue tellement vite ok le tir d'interruption ça interrompt bien leur attaque ça c'est très bon ah la zone de fuite est là bon au bout du monde comme prévu alors Chobity déjà tu vas prendre la grâce du forgeron ça ça sert à rien je pense que les autobufs doivent fonctionner dans le contexte mais ça va faire des dégâts que à celui-là ce qui est pas vraiment ce qui nous intéresse nous ce qu'on veut s'est défoncé lui donc Chobity elle va tanker là comme elle peut face à tous les charognères bah 177 de dégâts ça va je m'attendais à pire honnêtement bon les deux là elles vont réussir à faire le taf il faut qu'on se replie nous 2300 le chasseur il joue quand ? tard très tard alors on pourra jouer avec la si je vais ici nous jouons 17 non la main prégnée est trop lente ça servira à rien celle-là elle va refaire des trucs aussi bientôt qu'est-ce qu'elle a comme attaque donc ça c'est pas possible la réaction probablement pas elle va peut-être refaire des mandibules géantes ah ou peut-être le Criper 100 le Criper 100 elle serait capable de le faire bon de toute façon on est beaucoup trop loin si je vais ici il me restera 27 donc je pourrais pas la taper donc de toute façon ça sert à rien je pourrais éventuellement aller protéger un peu on en mette là ou même on en mette là et en faisant une posture immuable comme ça tous ceux qui vont vouloir taper dans le coin ils vont se prendre une fessée ce serait quelque chose d'envisageable on va lancer une lame imprégnée là tant qu'elle est en rage j'ai mis putain ça met fin autour j'ai pas lancé le truc merde quel con quel con quel con quel con putain ils en voient la slanette clairement bon ça va heureusement elle prend rien grâce à son bonus d'armure oh la mâche ils ont combien d'actions quoi ça va être tendu de chez tendu bon faut buter lui on arrive même pas à le finir qu'est-ce que c'est que ce délire on va reprendre la grâce du forgeron vous le dites il va falloir qu'on arrive à sortir avec au moins ces deux là mais à mon avis Zikina et Serenade parce que là de toute façon Zikina l'autre elle s'est mis en interruption là ce qui veut dire que la sécrétion collante qui donne des dégâts là et n'importe quelle attaque elle immobilise la soeur ok en plus il y a le cri perçant qui va faire que elle va interrompre si elle se fait taper non il faut que Zikina il faut qu'elle se replie j'étais persuadé que son attaque différée allait buter la larve c'est ça qu'il nous faut dans la merde clairement il n'y a pas d'autre mot ici on ne va pas pouvoir on ne va pas pouvoir se permettre de claquer aller c'est bon au moins on avance un peu dans la ligne oh la la les envocations pourquoi il gagne de l'initiative ces petits cons là bon bah Zikina il faut qu'elle se replie ah d'accord donc c'est n'importe quelle action même un mouvement ah bah je suis désolé Zikina ce qui veut dire que du coup elle a toujours son truc elle là on dirait le cri perçant non c'est les sécrétions collantes qui sont toujours actifs ce qui veut dire que je peux toujours lancer une rafale là oh je lui fais rien à cause de son armure putain elle va attaquer elle va attaquer ce planète tant pis on va se replier tant bien que mal mais on va claquer un tir d'interruption autant qu'à mourir autant autant essayer de faire des trucs alors toi est-ce que tu peux enfin terminer cette espèce de fumier merci alors au niveau invocation j'ai même pas regardé mais on a quoi là un chasseur ici ok un chasseur là un chasseur ici un chasseur tout là bas un chasseur là ok ça semble pas t je pourrais commencer à me déplacer vers la sortie parce que de toute façon c'est pas eux qui vont nous faire mal il faut qu'on arrive à en sortir au moins une je suis désolé pour ceux qui resteront derrière mais malheureusement ça va être la priorité quoi armure perdue je viens de te lancer cette incompétence oh le tir d'interruption sur le charognard c'était peut-être pas utile bon bah tant pis c'est parti la nette va prendre voilà ça va ok la grâce du forgeron a marché j'ai eu peur qu'il y ait eu un bug alors lui il arrive alors qu'est-ce qu'il va faire ok il immobilise ses renades on est bien du coup chobiti tu peux te tirer ce truc là il apparaît bientôt c'est pareil il va pouvoir avancer il se barrer est-ce que ce la net tu serais à portée c'est peut-être un peu loin non ça peut passer chobiti tu te replies je suis un peu désolé mais lui va avoir envie de venir chercher ce la nette il devrait pas pouvoir sauter alors ce la nette oh t'es à une case t'es sérieux bon pas l'avance d'une case alors puis prends une posture immuable au moins tu feras un peu de dégâts à ceux qui viendront autour avec 6 tu peux pas te déplacer d'une case de plus non j'ai l'impression qu'il y a que chobiti qui va pouvoir s'en sortir est-ce qu'ils peuvent sauter par dessus là j'ai pas l'impression obligé de faire le tour c'est toujours ça serénade elle est coincée et bien sûr hors de portée de tous ces cons là est-ce que ça marche ça oui ça fonctionne propre je suis pas sûr qu'elle puisse aller beaucoup plus loin ah elle est quand même paralysée d'accord elle est paralysée en fait déjà elle est quand même paralysée intéressant bah écoute pour l'instant il n'y a personne d'autre qui joue tu vas essayer de la jouer comme ça ok visiblement ça a fonctionné elle a fait ses mandibules dans le vide bon là c'est pas grave ils vont buffer des trucs mais clairement on est pas on est pas à ça près si je vais jusqu'ici ça me coûte 48 jusqu'où tu peux aller jusque là jusqu'ici pour 97 après par contre ils vont tous jouer et jusqu'où tu peux sauter pour 35 ouais ça me coûte 31 d'aller jusque là ou 35 d'y aller en sautant donc c'est pas rentable mais de toute façon si tu joues jusqu'ici euh ils vont jouer hein ils vont jouer avant donc ça change rien si je vais jusqu'ici en fait tout ce qui va se passer c'est que eux vont jouer avant moi de toute façon et les autres vont jouer avant mais ils vont probablement pas rejouer parce qu'ils sont très lents les chasseurs donc on va essayer de se barrer en espérant que un tir d'interception non ça interrompt que s'ils tapent sur quelqu'un d'autre donc ça sert à rien dans le contexte il y a un bug on dirait parce que la nette est censée être en 38 alors que elle a pas l'air d'être vraiment en 38 oh la vache ça fait mal ah ça c'est la cisaille la cisaille ça a piqué ah la cisaille elle a 60 ok donc Serenade elle est morte ça c'est fait on va peut-être réussir en sortir d'eux si ça c'est bien un bug graphique là euh what à quel moment il m'a attaqué d'aussi loin ah bah si il peut sauter par là très bien alors pourquoi elle s'est pris une attaque d'un mec qui était à l'autre bout du monde ruine c'est des dégâts saut ça fait pas de dégâts cisaille c'est attendez alors franchement euh j'ai l'impression qu'il y a eu un bug avec cela net entre sa position toute fuckée et ça enfin elle a quand même réussi à s'enfermer mais du coup elle s'est pris de dégâts pour que dalle on pourrait pas vraiment se permettre bon c'est vraiment la violence c'est ces trucs là waouh ok showbity prend un niveau et euh slanet un trait ça fait mal au cul je crois qu'il n'y a pas d'autre niveau alors slanet il va falloir la soigner qu'est-ce que tu as gagné de beau ? intrépide obtention d'une accumulation de 7 effets pour chaque ennemi adjacent décal plus 20% ah c'est pas mal intrépide c'est cool on va garder notre vitae parce qu'il va falloir qu'on invoque d'autres personnes j'ai peur et bien voilà qui va conclure cet épisode pour aujourd'hui c'était la violence il va falloir qu'on fasse l'autre mission on a quand même une autre équipe un peu en état il va nous falloir de la vitae donc on fera la deuxième synapse qui est une chasse lors du prochain épisode j'espère en tout cas que ça vous aura plu j'espère qu'on n'aura pas trop de ce genre d'attaque parce que franchement c'est vraiment aléatoire et imprévisible je ne suis pas hyper fan du concept quoi qu'il en soit n'hésitez pas à me laisser un petit nom si vous avez envie on a besoin de 209 et on se dit à très vite pour la suite merci à toutes et à tous